... Bienvenue, bonsoir à tous. Merci de vous informer sur RTI 1. Depuis quelques années, la filière lapin fait face à d'énormes difficultés sanitaires liées notamment à l'épisodier de la fièvre hémorragique virale. Cette maladie a fait perdre aux élèveurs 72 % de leur production. Face donc au fléau, le ministère des Ressources animales et halieutiques a décidé de leur venir en aide. Plusieurs mesures ont été prises, notamment la mise en place d'une politique d'indemnisation de plus de 36 élèveurs de lapins et la vaccination de la population des lapins. Lutte contre la drogue en Côte d'Ivoire, 6 tonnes, 51 kg, c'est la quantité de drogue et de médicaments falsifiés qui ont été saisis par la cellule antidrogue de la gendarmerie de Corogo au cours de cette année 2021. Ces produits nocifs ont été incinérés et cela en présence des autorités compétentes. La cellule antidrogue de la gendarmerie de Corogo a incinéré 6 tonnes, 51 kg de drogue et de médicaments de qualité inférieure et falsifiés. Cette importante quantité de produits prohibés et détruits constitue l'ensemble des saisis effectuées du 1er janvier au 30 novembre 2021 dans les régions de Bagwe, Poro et Tchorogo. 6 tonnes de drogue, nous pensons que c'est trop. Et nous constatons que la drogue a investi nos écoles malheureusement. Et nous parqués, nous ne pouvons pas l'accepter. C'est pourquoi nous disons que la lutte continue. Elle est difficile, elle est apte, mais nous parqués, nous n'avons aucun intérêt à nous arrêter parce que nous sommes les défenseurs de la société. Le préfet voudrait lancer un message à l'endroit des revendeurs. Il leur dit que beaucoup de politiques de réinsertion sont développées actuellement par le gouvernement. Il est mieux de saisir sa chance et demander en tout cas aux consommateurs d'abandonner, de se tourner vers les produits conventionnels vendus dans les pharmacies. La valeur marchande de ces 6 tonnes 51 kg de drogue et de médicaments de qualité inférieure et falsifiés incinérés est estimée à 50 millions de francs CFA. 37 personnes de différentes nationalités impliquées dans le commerce de ces produits nocifs ont été interpellés et déférés devant les tribunaux de Bundiali et Korogo. Nous quittons Korogo pour Paris, la capitale française, où on va parler de conditions de la femme. Les ministres chargés des questions de gens se sont retrouvés à l'invitation de la ministre française déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. La Côte d'Ivoire a participé à la rencontre. Il y a été question d'analyser et de proposer des solutions visant à améliorer la condition de la femme, notamment les droits de la femme, la participation de la femme à la vie publique, la place de l'agente féminine au sein des instances de décision ou encore l'autonomisation économique. La ministre ivoirienne de la femme, Nassé Nébatouré, a présenté les avancées de la Côte d'Ivoire dans ses différents domaines. Dans l'actualité touristique, la nature aidant les belles plages ont suscité les investissements dans les réceptifs hôteliers de belles factures ici en Côte d'Ivoire. Plus de cinq décennies après, l'offre touristique s'est aussi améliorée. Parmi elles, la curiosité, la tombe du grand-père de Feu Kouman Krouma, Kouman Krouma, le premier président de la République du Ghana. Comment exploiter ce potentiel touristique avec cette nouvelle curiosité ? Notre équipe de reportage est allée à Grand-Pérébi pour comprendre les ambitions de la mairie de la localité dans sa volonté d'exploiter ses ressources touristiques. Le reportage dans le 20h. Dans l'actualité, sur le continent à Bamako, la capitale malienne, ce lundi, la cérémonie de lancement de la phase nationale, le colonel Assemi Goïta, président de la transition, a réaffirmé la nécessité de ces rencontres nationales, avec pour objectif d'adopter des réformes et donner une orientation à la suite de la transition. Ces assises vont donc permettre de diagnostiquer l'état de la nation, de prendre des résolutions pour le début d'un processus de refondation. Ce lundi, les délégués de toutes les régions ont entamé des travaux. Jeudi, une réunion plénière sera clôturée par la rédaction d'un rapport final, avec donc l'annonce de nouvelles résolutions. Le Sénégal lance ce lundi son train express régional. Les premières rotations officielles ont démarré sur 35 kilomètres entre Dakar et Diamandio, 160 km heure par moins de 115 000 voyageurs chaque jour, pour 15 locomotives tirant chacune 4 wagons. Le tarif de ce nouveau transport en commun est d'environ 1 500 francs CFA pour 36 kilomètres de voyage. Et puis l'Afrique du Sud qui entame une semaine de deuil. La disparition de Desmond Tutu va faire suite durant toute la semaine à plusieurs cérémonies. Et cela jusqu'à 16 obsèques prévus le samedi 1er janvier. Un dispositif grand format a été prévu afin de saluer la mémoire d'une des figures phares de la nation arc-en-ciel. Mais pandémie oblige la taille des rassemblements à dû être fortement révue à la baisse afin d'adhérer aux restrictions gouvernementales. Merci de toujours vous informer sur RTI 1. L'actualité est dans nos régions tout de suite et le journal à fin d'heure.